Bonjour à toutes et à tous, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense Nationale, Abdelmajid Teboun, a présidé ce jeudi au Palais du Peuple la cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers généraux et officiers supérieurs de l'Armée Nationale Populaire, organisée à la veille de la célébration du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'AIMP, des personnalités nationales et des Moudjahidines. En Palestine, occupé le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande gazacée est alourdi à 38 11 martyrs et 87 445 blessés. Depuis le 7 octobre dernier ont indiqué ce jeudi les autorités palestiniennes de la santé. Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi au Royaume-Uni pour des législatives sur lesquelles près de 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le gouvernement et le Parlement qui gouvernera le pays pendant cinq ans. Le bilan des victimes de la bousculature venu mardi dans l'État de l'Utah Pradesh au nord de l'Inde lors d'un rassemblement religieux. C'est alourdi ce jeudi à 123 morts selon les autorités locales. Et puis en France, le ministre français de l'Intérieur a annoncé jeudi la mobilisation de 30 000 policiers et gendarmes dans 5 000 dans la capitale et en banlieue parisiennes pour la nuit et la soirée du deuxième tour des législatives prévue dimanche 7 juillet. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.